Royal Among the Family j'espère que vous allez bien monstre sur ça ça va super bien nous allons parler de Yuri Citrus un manga de type drama yuri school life et romance nous allons commencer juste après notre c'est parti Alors c'est Janefix appelée Yuzu et Ara elle vient de débarquer dans un lycée remplie que de filles à faire connaissance de Janefix appelée Me et Ara le plus surprenant c'est qu'elles vont faire partie de la même famille parce que sa mère s'est mariée deux fois avec un autre homme elle est avec un autre donc tu vas voir que Me et Ara est attirée par le sexe opposé donc elle est attirée par les femmes tout ce qui est féminin mais oui féminin et tu vas voir que avec le temps Yuzu va avoir quelques sentiments pour Me et Ara même si c'est deux soeurs ils vont avoir des sentiments bro donc moi je te dis ce manga il était super bien tu vois le décor était bien tu vois parce que dans la société c'est vrai que les filles ensemble c'est un peu mal vu tu vois comme les garçons les gays mais bon maintenant heureusement que ça existe les mariages lesbiennes et les mariages gays en oui mais non dans la société ça existe mais même s'il y en a encore qui supportent pas qu'il y a ce genre de mariage et ce genre de mariage ne les insupporte pas donc moi pour ce manga je l'ai connu grâce à quelques personnes qui m'ont dit que si tru c'était un sale manga d'amour et que c'était vraiment bien il y avait vraiment du drama moi j'ai bien j'ai beaucoup aimé déjà le décor parce que le décor quand tu vois la meuf elle parlait bien fort et que et que toutes les personnes les regardent puis il y a eu l'histoire qu'il y a des filles en fait en question leurs amis d'enfance quelque chose comme ça ils étaient quand même un peu amoureux de leur de leur ami parce qu'ils considèrent comme des grandes soeurs et tout parce que si tu sais Yuzu c'est la grande soeur de Mei et c'est pour ça en fait bon après au début j'ai pas trop capté pourquoi ils étaient en couple alors qu'ils font partie de la même famille mais pour te dire qu'ils ont pas le même sang ils ont pas le même lien de sang parce que vu qu'ils sont pas sortis de la même mère mais ils ont pas aussi le même père enfin ce que je sais je crois pas qu'ils ont le même père bref sur ce le manga franchement il était bien moi je te le conseille vivement et si tu aimes bien les Yuris ben voilà moi c'est pas parce que je suis un garçon parce que j'aime les Yuris déjà j'aime pas enfin j'aime pas les Yuris j'aime pas les Yaomé allez je voulais quand même vérifier je trouve que c'est quand même assez sympa tu vois c'est chouette à regarder je crois que c'est le deuxième Yuris que je regarde parce que le premier Yuris que j'ai regardé c'était avec un autre manga mais j'ai complètement oublié bref sur ce tu vois sur ce manga tu peux faire un gamebang sur la tête du gamebang que tu peux faire un sac gamebang entre les deux meufs tu vois tu les prends parce que Yuris et May oh la la ils sont tellement belles tu vois tu fais un gros gamebang mon gars mais voilà bref sur ce franchement il n'y avait rien à dire sur ce manga c'est-à-dire que je devais donner une note une note de 6 sur 10 parce que 6 sur 10 bon allez c'était quand même prévisible que voilà ce serait une histoire de lesbienne enfin de Yuris ce serait quand même prévisible pour le décor je vous donne allez un 7 sur 10 parce que le décor était assez bien parce que voilà ça représente bien le Japon on va pas le mettre on va pas les mettre en Italie tu vois ben non on va pas les mettre en Italie non ça je crois pas et niveau dessin graphisme moi je trouve qu'il était pas mal on va donner un 8 sur 10 parce que niveau graphisme dessin nourriture et tout franchement c'était vraiment vraiment bien moi je trouve que la couleur était vraiment bien la couleur était bien ajustée les personnages faisaient vraiment quelque chose les personnages n'étaient pas en retraite ils étaient vraiment là ils étaient pas en mode caché ils étaient vraiment disponibles en fait tu vois tu les voyais à l'oeuvre les caméras enfin ouais parce que vu que quand ça zoom ça recule c'est parce que c'était bien filmé donc ouais c'était bien je te dis c'est mieux qu'une série de lesibiennes enfin ben oui c'est totalement mieux de toute façon dans les mangas c'est toujours mieux zoomé bref donc sur ce je voulais vous faire une petite vidéo sur ça parce que voilà on m'a proposé je me suis dit ouais pourquoi pas et je l'ai fini justement aujourd'hui je l'ai fini le 28 avril je l'ai fini le 28 avril en une journée et ouais et ouais il n'y a pas de combat il n'y a pas d'action mais il y avait vraiment quelque chose et je l'ai beaucoup aimé donc dans les commentaires si vous voulez que je fais des mangas de type Yao Yuri moi franchement je ne suis pas homophobe on va dire sérieusement je ne suis pas homophobe chacun vit avec ses cultures chacun si tu es un pote gay c'est son problème c'est lui c'est son choix c'est son droit tu vois après si tu as une copine lesbienne c'est son choix c'est lui tu vois tu ne vas pas choisir pour eux tu vois donc tu vois si vous voulez que je fais des mangas Yao ou Yuri que vous avez déjà regardé moi je suis toujours là je vais dire ok sur la chaîne je vais peut-être arrêter de faire des comment dire des reviews parce que j'ai l'impression que même si je fais des reviews ça n'avance pas trop en fait par exemple tu vois il y a d'autres youtubeurs enfin je vais en parler vite fait comme ça il y a des youtubeurs ils ont fait tellement tellement la même chose qu'après ils ont réussi à percer dans leur dans leur type et après ils ont commencé à faire autre chose et si moi je continue je fais ça je fais ça je pense que le nombre de vues ne va jamais monter ça on est bien d'accord je crois pas et franchement je crois que je vais commencer à faire on va parler sur tous les sujets tabous de tous les mangas les Yao les Yuri les tranches de vie les tout 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 on va commencer à parler sur tout pour que la chaîne elle devienne vraiment quelque chose et pas juste on parle d'un sujet comme Dragon Ball ou Natsuno Tensai Natsuno Tensai je vais quand même faire des reviews mais de temps en temps de temps en temps là maintenant je vais essayer de booster vraiment et donc ces derniers jours quand j'étais pas absent j'ai fait une semaine de grève sans faire de vidéo parce que j'avais quelques problèmes tu vois un loxé un loxé sans un loxé pas joyeux c'est pas un loxé bro tu vois c'est pas un loxé c'est pas un mec du gangbang c'est pas un mec de gang 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 bang tu vois c'est pas la loxé gang gang vongole vongole la family tu vois donc sur ce la family je vous dis allez sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce bleu de checker mon instagram et de voir si vous voulez si vous aimez bien les dessins ce serait intéressant et de venir peut-être sur mon amino mais bon un jour peut-être on fera une petite pute pour mon amino sur ici peut-être bien donc sur ce la vongole la family moi je vous dis on se dit ciao pour des prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner de partager les vidéos partagez s'il vous plaît partagez partagez même si vous avez pas trop envie de partager parce que je sais que je suis un youtubeur peut-être inconnu mais partagez la vidéo à vos amis à vos frères à votre famille peut-être il y a des personnes qui seront intéressées par mes types de vidéos qui seront intéressées par la façon comment je vais parler et ce serait ça le plus intéressant désolé pour les petits bugs donc sur ce on se retrouve pour d'autres vidéos alors n'oubliez pas en commentaire dites moi quel manga Yuri ou Yao ou tranche de vie ou n'importe tu vois n'importe je pourrais faire d'accord comme ça vous me dites quoi voilà moi je serai là je suis toujours là je réponds toujours aux messages je serai toujours comme ça même si on arrive au 1K de commentaires je répondrai toujours moi je ne fais pas de chichi je ne fais pas de chichi donc sur ce la vongola famille on se dit à tchao et on se dit ciao pour d'autres vidéos allez ciao chichi ciao